Nous allons faire un voyage en Italie aujourd'hui, nous sommes dans les cuisines du restaurant le Sorento sur le Case O'Shampton au Havre avec le chef Salvatore Vespoli. Bonjour Salvatore. Nous sommes au cœur du Havre effectivement dans ce restaurant où vous êtes avec Palmina depuis maintenant 30 ans. Restaurant gastronomique italien, Salvatore, qu'est ce que vous allez nous présenter aujourd'hui ? Napolitaine c'est paquerie, froute de mare, italienne. C'est en italien, mais oui il faut quand même vous avoir entendu cet accent formidable de Salvatore. Alors qu'est ce qu'on utilise ? Je crois que ces pâtes sont des spécialités napolitaines. Voilà chez nous, ce sont les pâtes qui viennent chez nous de Sorento. Alors on aura l'occasion de reparler justement des spécialités qui viennent d'Italie ici directement dans le restaurant le Sorento. Mais vous allez pouvoir commencer à cuisiner. Par quoi commence-t-on, Salvatore ? C'est l'ail que l'on met dans la poêle. Voilà, l'huile d'olive chez nous vient directement de Sorento. Si, elle vient directement de là-bas. Il faut dire que Salvatore a véritablement voulu recréer ici une table napolitaine de la baie de Sorento, tout simplement. C'était votre souhait Salvatore, recréer l'ambiance de là-bas. Oui. Ensuite. Un petit peu de sèche. On rajoute la sèche. Après le fou de mer, un petit peu de babelot et tomatine. D'accord. Alors, allez-y. Voilà. Alors, on rajoute les petits morceaux de sèche. On précise évidemment, c'est connu que l'encre de sèche sert également dans la cuisine italienne. Moi, oui, je vais faire beaucoup avec les pâtes, avec la sauce de la sèche avec tomatine et les pâtes noires avec la langue de sèche du petit peu. Nous allons ajouter donc les fruits de mer, la langoustine, les moules et alors, à défaut de pas lourdes, parce qu'on travaille évidemment avec notamment le petit porc ici, puisqu'on est à proximité de Saint-François. Voilà. Vous travaillez avec les pêcheurs du coin, hein ? Oui, oui, le petit porc. Moi, je travaille... Donc là, c'est ce que l'on a mis dans la toile. Après, un petit peu de vin blanc. Ah oui, le petit peu de vin blanc. Ben oui. Je regarde un petit peu. Ça va. C'est un petit peu. Voilà. Après, les tomatines cérisse. Tomates coupées toutes petites également. Oui, tomates fraîches cérisse. Très bien. Tomates cerises coupées en morceaux, que l'on rajoute à la poêle. Voilà. Et alors, Salvatore, on laisse cuire combien de temps ? Comme ça. Il me montre que les fruits de mer s'ouvrent et c'est bon. Parce que les fruits de mer s'ouvrent très longtemps, cuit. Et après, c'est trop sèche. Oui, oui. Alors là, on ajoute un peu de persil, c'est ça ? Qu'est-ce qui vous a amené, Salvatore, à la cuisine ? C'est une passion d'il y a longtemps, je crois. Voilà. C'est la passion d'un petit temps. Moi, j'ai commencé à travailler en Italie à 14 ans. Comme apprentis. Après, comme comis. Et à petit à petit, j'ai monté les gratis. D'accord. Et ça, c'était en Italie ? Tout en Italie. Le pays qui est riche en recettes, quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de recettes. Oui. Moi, j'ai travaillé beaucoup à Capri. Oui. J'ai presque 20 ans à Capri. J'ai travaillé dans mon village, à Sorrento. Sorrento. Et c'est là que vous avez appris tout ça ? Moi, j'ai appris. J'ai fait l'école en 1977. Oui. J'ai commencé à l'école à Sorrento. Après, j'ai commencé à travailler dans l'hôtel. Pour la petite et petite, j'ai travaillé chez moi. Mais j'ai travaillé beaucoup à Capri. Alors, je sais ici que dans le restaurant où nous sommes, il y a pas mal de spécialités. Mais il y a un plat que l'on vous demande régulièrement. C'est le bar en croûte de sel, c'est ça ? Oui. Nous travaillons beaucoup. Les boissons au Petit Pot, la croûte de sel. Elle travaille beaucoup avec toutes les pâtes fraîches. Devant la salle, ma femme, Parmina, qui, moi, prépare la sauce ici. Après, on la grappa au amagnac, frappée dans la forme de granat, en crème. Je mets la grappa chaude. Je gratte avant le parmesan. Elle devient en crème. Après, nous mélangeons les pâtes, et ma femme mélange les pâtes de vos crayons. Merveilleux ! Et puis, il faut dire que la grappa et le parmesan, ça, ce sont deux produits phares italiens s'il en est. Alors, pendant la cuisson, on n'hésite pas donc à rajouter une petite pincée de sel. Combien de temps de cuisson encore, Salvatore ? C'est prêt. C'est prêt. Ah ben, c'est bien. Que moi, les pâtes al dente, et moi, finis la cuisson dedans, dans la poêle. Dans la poêle avec les fruits de mer. Al dente, ces pâtes-là, en fait, Salvatore, elles doivent cuire combien de temps ? Les pâtes, moi, quand ça, la cuisson, ça fait 15 à 20 minutes. 20 minutes ? Oui, les pâtes, quand ça, 15 à 20 minutes, moi, le cuire. 10 à 12 minutes, c'est fini. Puis, dedans, la poêle, avec la sauce, parce que ça, c'est malgré tout, les pâtes avec la sauce au fond de mer. Désolé, aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec la fumée de poisson. Comme maintenant, je mets une cuillère de fumée de poisson. La fumée de poisson, n'est-ce pas ? Oui. C'est vous qui le faites, le fumée de poisson, avec les restes des poissons. Voilà. C'est ça, hein ? Donc, c'est la petite touche finale, ça. rajouter une cuillère de fumée de poisson. Voilà. On rajoute donc les pâtes à la poêle. Voilà. Et moi, à la fin, parce que... Encore un petit peu d'huile d'olive ? Huile d'olive, grou. Voilà. On est assez généreux sur l'huile, quand même. Voilà. Mais c'est l'huile qui est... Voilà, c'est vraiment l'huile. Et l'huile à la fin, c'est très d'automne, et quand on se mange, c'est l'huile d'olive et chenille. J'en profite, Salvatore, pour rappeler qu'il y a huit personnes qui travaillent dans votre restaurant. Combien avez-vous de places, de couverts dans le restaurant ? Je sais qu'il y a la terrasse aussi. Ça fait combien de couverts au total ? Oui. La chale, à l'époque, c'était 63 personnes. Et la terrasse, c'est 40. Plus la terrasse devant. Ah oui, c'est quand même beaucoup. Oui. Vous avez un plat préféré que vous préférez cuisiner ? Moi, c'est beaucoup les pâtes. Oui, quand même. Moi, je travaille beaucoup avec les pâtes et les boissons. Chez nous, à Sorento, on travaille beaucoup avec les pâtes et les boissons. Est-ce que je peux dire que vous amenez un peu du soleil de Sorent ? Bah oui. Mais l'assiette pense que nous mettons un petit peu de soleil de Sorento. voilà. Et on va dresser maintenant. Avant les pâtes. Alors, vous n'hésiterez pas, bien sûr, à venir au Sorento. Nous sommes qu'à Sorento, dans le quartier Notre-Dame, au Havre, en centre-ville, juste en face le port, juste en face, le départ pour l'Angleterre. Décidément, long voyage à l'occasion de cette présentation au Sorento, avec Salvatore Vespoli et avec Palmina qui vous attendent ici. Voilà, une superbe assiette. Il n'est plus qu'à se régaler. Grazie mille, Salvatore. Prego.